Clisson est près du vignoble nantais. Le pays du vignoble nantais appartient au réseau des villes et pays d'art et d'histoire. Les fleuves jouent un rôle de régulateur thermique. Les clissons ce n'est pas que le vin, c'est aussi l'extraordinaire histoire de la famille des clissons. Clisson faisait partie du duché de Gétigné et était la clef de voûte de la défense des marches de Bretagne face à l'Anjou et au Poitou. Olivier naît en 1336. On est à la veille de la gare de Cent Ans qui commence en 1337 et qui voit s'opposer la famille des Valois à celle des Plantagénais. Et comme si ce n'était pas suffisant, l'une et l'autre s'affrontent aussi dans le cadre de la guerre de succession de Bretagne car Jean III est mort en 1341. Le royaume de France et d'Angleterre veulent donc placer leurs partisans à la tête de ce duché. Olivier va être élevé à la cour d'Angleterre car son père est soupçonné de trahison par le roi de France. Son corps va être pendu par les aisselles au GB Montfaucon à Paris et aussi à Nantes. Et les restes de son cadavre vont être exposés aux portes de Paris, outrage suprême réservé aux plus grands criminels. Olivier a donc une vengeance à assouvir et il doit laver l'honneur de la famille. C'est donc avec un certain état d'esprit qu'Olivier débarque aux côtés d'Edouard III sur les côtes françaises. L'armée franco-bretonne commandée par Bertrand Duc et Klein et l'armée anglaise va s'affronter sur les murs dorés. Les 3500 anglais vont écraser les français grâce au génie tactique d'Olivier. Alors coup de théâtre, Olivier va basculer du côté français. En effet, suite au traité de Garand de 1365, Jean IV est reconnu le seul duc de Bretagne. Mais celui-ci va connaître une grave erreur. Il va donner à un Anglais la forêt de Gavre et son château. Or Olivier convoitait ce château. Il va être fou de colère. Olivier va terminer à effectuer des missions diplomatiques auprès de Charles V, le roi de France. Charles V va être malin. Il va jouer de son habileté et flatter l'orgueil d'Olivier pour le faire servir définitivement les intérêts de la couronne de France aux côtés de Bertrand Duguay-Clin. Olivier de Clisson meurt en 1407 au château de Jocelyn élevé à la dignité de Connetable de France. Clisson, c'est l'Italie en Loire-Atlantique. C'est grâce à Frédéric Lomo que l'on surnomme Clisson l'Italienne. Dans son domaine de 13 hectares, il a construit des statues antiques et un temple de Vesta. L'Italie se voit aussi à travers l'architecture de Clisson, ses ponts. Clisson, c'est la Toscane. C'est presque une carte postale de Florence. Alors n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir en temps et en heure mes vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Et comme d'habitude, likez et abonnez-vous. Ciao.